Bonjour, je m'appelle Annick Senghor. Je suis née d'un père sénégalais et d'une mère haïtienne, alors je suis un pur produit de la diversité. L'ouverture, là, c'est dans mon ADN. Je suis arrivée au Canada en 2007 et je suis fière lavaloise depuis 2009. J'ai été accueillie par une belle communauté à Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul, mon quartier. C'est là où mon fils est né. C'est là où mon époux et moi avons décidé de bâtir notre vie. C'est dans ce quartier que mes enfants jouent, grandissent, s'épanouissent. Et c'est là aussi qu'on a noué des amitiés pour la vie autour d'événements spéciaux de barbecue ou parfois tout simplement au parc. J'ai eu dans ma carrière professionnelle la chance de travailler au 311 de Ville de Laval. Cela m'a permis de voir combien les besoins des citoyens sont grands, mais aussi combien la ville a été ces dernières années en grande transformation et combien la vision était de mettre le citoyen au cœur des préoccupations. Cette expérience de travail m'a fait côtoyer les élus de Ville de Laval. Alors j'ai travaillé avec tous les élus et j'ai senti le besoin de rentrer au mouvement lavalois et de m'impliquer davantage parce que j'ai rencontré des personnes dévouées au service des citoyens, des gens qui veulent faire bien et mieux les choses. Ces valeurs m'ont complètement parlé, alors cela m'a permis de cheminer et de grandir. Aujourd'hui, j'ai besoin de redonner à ma communauté de Saint-Vincent-de-Paul. Je veux être au service encore plus et pour plus de personnes. Notre quartier Saint-Vincent-de-Paul a beaucoup de potentiel. Nous méritons d'avoir une voix forte au conseil municipal. Nous méritons d'être bien représentés et surtout de pouvoir porter les dossiers qui sont importants pour nous et de travailler là-dessus. Alors mon premier engagement au lendemain des élections, c'est de travailler sur le dossier du Vieux-Pen. La ville, ces dernières années, a beaucoup fait, mais cela prend une élue présente, dévouée, qui travaille d'arrache-pied. Ensemble, on pourra faire évoluer ce dossier. Puis le premier engagement que je prends, c'est de faire une grande consultation pour qu'on sache ce que tous les résidents et résidentes de Saint-Vincent-de-Paul pensent. Cela nous permettra aussi d'apporter des arguments supplémentaires à la table de négociation. Alors je vous invite le 7 novembre à faire votre devoir citoyen et j'espère pouvoir compter sur vous et avoir votre confiance pour qu'au 8 novembre, nous commencions le travail tous ensemble pour que notre beau quartier de Saint-Vincent-de-Paul nous ressemble. Merci. Merci. Merci.